Coucou c'est Triclo et je voulais présenter un petit jeu qui est sorti il y a pas mal de temps là mais là il est en redux sur le playstation et vous avez quasiment l'intégralité du jeu plus des DLC pour 20 boules donc c'est plutôt cool après il y a des trucs assez énervant dans le jeu genre il n'est pas doublé en français quoi c'est de la VO et puis c'est une nana qui vous donne des ordres comme si vous étiez un clébard c'est un peu énervant mais voilà c'est le truc de maintenant en fait quoi les nanas c'est bien de faire des nanas fortes mais il ne faut pas non plus qu'elle t'écrase non plus parce que c'est un peu bon genre en plus la nana elle n'est même pas dans les jeux dans le jeu en fait elle est juste dans le vaisseau tranquille en train de donner les ordres quoi et puis elle t'abois dessus tu vois dès que tu fais une action elle fait fait ça ça va tuer bon voilà faut passer au dessus de ça mais une fois que tu as passé au dessus de ça genre là j'ai fait exprès de cadrer ça quoi tu vois là ça c'est une bonne femme en fait le le colonel ship là c'est une nana quoi elle a un peu bon ben comment dire un peu masculine on va dire et toi tu es tout petit à côté tu vois c'est un peu le trip du jeu tu vois mais sinon le jeu est cool franchement c'est un bon délire le jeu est vraiment sympa mais voilà si si xbox pouvait comment dire au lieu de racheter activision et tous des trucs qui coûtent des millions de milliards de dollars ou j'ai mis une craft à je sais pas combien de milliards de dollars en fait s'ils pouvaient doubler leurs jeux en français quoi voilà aider les petits studios c'est pas à doubler les jeux en français ou faire un système pour que les jeux soient doublés dans les je dis le français parce que moi je suis français mais si je pouvais être doublé en je sais pas moi en algérien en portugais en espagnol en italien en russe bref en tous les langues différentes en fait que de l'anglais quoi parce que les jeux h24 en anglais mais c'est insupportable en fait quoi voilà donc xbox arrêtez d'acheter des studios des millions de milliards de dollars là et doublé les jeux en français et vous allez retrouver une comment dire des clients voilà vous aurez plein de clients si vos jeux sont dans la langue natale des gens je pense que vous allez retrouver des clients easy tu vois voilà faites ça xbox je vous conseille ça et à sinon le jeu s'appelle alien fire team elite et il est très cool franchement moi je m'amuse bien dessus après il est assez dur en solo parce que je joue en solo et comment dire c'est pas du tout fait pour ça quoi mais il y a sauf si c'est une autre nana une tête de tueuse psychopathe à moitié quoi c'est je crois que c'est une mexicaine à moitié ça lui dit des insultes en mexicain héros de puta des trucs comme ça elle gueule un peu en mexicain quoi s'énerve à moitié quoi bah il ya un côté un peu woke c'est un petit peu woke le jeu mais voilà bon maintenant on n'échappe pas au wokisme c'est malheureux c'est comme ça en fait quoi et j'ai compté attend on va compter un peu mais bon alors là il y a deux androïdes qui sont gris là on a un monsieur qui est noir c'est vrai que les statistiques c'est pas tellement bien vu attends je crois que j'en ai trouvé un tiens si il y a un guère il ya un guère là et là on a une chinoise je sais pas ça c'est c'est une nouvelle race d'êtres humains en fait je sais pas ce que c'est enfin bon bref on va arrêter de faire le michel leb de base c'est pas très cool mais bon voilà c'est un peu woke mais a par contre il ya il ya vraiment un système comment je dirais de le gameplay déjà est vachement cool et à vous avez un arsenal après avec plein il ya le démolisseur le technicien moi je joue le premier truc l'artilleur parce que je commence un peu à faire de l'xp dessus quoi voilà quoi après vous pouvez acheter des armes il ya des trucs pour faire des builds après j'ai rien comme truc il ya tout ça à débloquer mais pour l'instant j'ai que dalle en fait et voilà vous avez des petits percs et des petites bonus voilà ça peut être cool quoi ça fait un peu de comment je dirais ça c'est cool et en même temps c'est pas cool parce que ça déstabilise un peu le jeu quoi il ya bien une évolution quoi c'est le nouveau système bon maintenant tous les jeux sont comme ça de toute façon on peut pas trop y échapper je préférais l'époque de 0 voir 2 quoi où les jeux étaient doublés en français puis où il n'y avait pas de système rpg donc je serais que j'ai un tps c'était un tps mais bon voilà je me fais vieux donc forcément voilà après il ya les squads alors les squads ils me mettent tout le temps après ça c'est les collègues attendez pas faites ça mais hop en paramètres ce qui est cool par contre c'est que vous avez jouabilité les commandes et puis il ya tout un truc là dessus vous pouvez désactiver les dégâts vous pouvez cacher la th vous pouvez faire pas mal de trucs après vous pouvez pas totalement cacher la th par contre en graphisme il n'y a pas de là c'est sur ps5 il n'y a pas de trucs pour changer la performance mais je pense que le jeu tournant pensé du 1080p 60 fps je pense pas que ça soit de la 4k mais voilà je tourne vachement bien en même temps c'est pas des graphismes de ouf quoi il ya du crossplay aussi mais bon je pense moi je joue pas à jouer en solo donc on va se faire une petite mission du début comme ça ça va être cool je bloque en fait je dois faire la mission numéro 3 mais à un moment il y a cinq aliens c'est des méga aliens de l'enfer qui arrivent et il leur faut 10 millions de balles et je me fais défoncer en fait il faut que je trouve une technique pour passer ce passage là en solo quoi après vous avez des cartes de défis je vais mettre une petite carte tiens et j'aime pas par contre c'est qu'on joue avec ces deux là quoi ils auraient pu mettre une équipe de deux mecs comme ça tu vois genre même une nana et puis un mec voilà après vous mettez ce que vous voulez quoi mais mettre deux androïds je trouve c'est vraiment ça casse un peu délire quoi moi qui suis habitué à des jeux comme un comme j'y revoir 2 par exemple quoi qui était qui était génial quoi j'y ai rejoué là dernièrement j'ai refait là comment s'appelle le solo de j'y revoir 2 c'est c'est le top niveau c'est vraiment énorme un métier tiens la carte on va prendre ça on se sait les attaques de mêlée on s'en fout un peu mais bon tiens on va démarrer toute la mission mais je suis assez étonné le jeu est le jeu est vraiment cool le gameplay en tout cas est vraiment cool après il y a des délires quoi je dis les nanas qui gueulent et tout enfin les nanas qui gueulent les nanas qui vous gueulent dessus quoi dès qu'elles vous donnent des ordres c'est comme ça en fait quoi allez les marines on y va bougez-vous ah merde j'ai calme toi un peu cocotte là c'est bon c'est pas parce qu'on fait la mission qu'il faut nous traiter comme des comme des moins que rien vous voyez quoi c'est assez j'ai remarqué ça qu'il ya souvent ça dans les jeux genre il y avait ça aussi dans the division 2 ah merde j'ai oublié les ennemis dans ce division 2 tu te faisais un complément on te gueulait dessus en fait tu faisais toutes les missions et tout et les nanas au poste de commande elles te incendiaient en fait tu vois même tu tu finissais la mission et c'était ouais bon ben maintenant il y a ça à faire faut que tu te bouges non mais attends c'est bon respecte moi un peu respecte mon autorité là c'est un peu la tendance actuelle dans les jeux vidéo ça un tout petit peu énervant quand même j'en ai pas un tout petit peu quand même bon je sais pas moi je pense à un gars qui il rentre du boulot tu vois il est crevé tu vois puis l'allume son jeu puis l'entend une bonne femme qui lui fait bon maintenant bouge toi il a ça à faire tu es ennemis allez avance pas de quartier vas-y calme toi là je sais pas je trouve c'est un métier trop forcé un métier quoi c'est bien un peu de walkies mais faut pas non plus se laisser marcher sur les pieds en fait quoi oui c'est on paye pas des jeux pour se faire incendier en fait quoi bon hein pareil aussi dans il y avait ça aussi dans comment ça s'appelle j'avais bien aimé le 1 dying light le premier était top et tout quoi il était vraiment cool et puis le 2 alors tu te faisais mais des fois la nana elle t'incendiait elle te parlait mal à moitié genre tu la sauvait puis elle te faisait ouais c'était là mais attends il y a un problème là je sais pas ce qu'ils ont fait avec dying light 2 mais voilà en plus c'était doublé en français c'était atroce le doublage il était oui franchement je sais pas ce qu'ils foutent les doubleurs mais ils ont plus envie de doubler des jeux vidéo j'ai l'impression non non ils sont plutôt sur doubler des séries où je pense c'est depuis l'avènement de netflix de tous ces gros deux trucs qui font des séries à gogo là ils sortent 50 séries à qui coûtent que dalle à produire il faut les doubler quoi donc je pense que pour les doubleurs ça fait une manne de boulot de ouf je sais pas pourquoi les jeux sont de moins en moins doublé s'ils demandent plus de sous au doublage ou je sais pas je sais pas qu'est ce qui s'est passé mais il ya eu un délire en fait quoi parce que sur la génération 360 50% des jeux ils tous doublé quoi même des jeux qui n'étaient pas forcément fait pour faire des millions de ventes ils étaient doublés en français quoi parce que maintenant même un jeu comme ça qu'il a dû se vendre pas mal je pense qu'il a dû se vendre pas mal le jeu il n'est même pas doublé en français quoi donc voilà c'est un peu c'est un peu je sais pas si je capte pas trop c'est dire là en fait si c'est vraiment devenu hyper cher de doubler un jeu ou je sais pas à mon avis ça va être du pognon quoi mais peut-être si les mecs voudraient faire je sais pas une petite boîte amateur de doublage après tu te fais un studio et puis essaye de trouver des mecs avec des bonnes voix puis voilà tu fais pas cher ces jeux tu vois tu le doubles pour pas cher ça pourrait être un truc carrément cool tu vois bah je sais pas je pose j'imagine après bon moi je ne fais qu'avoir des idées vous savez quand on a le cerveau qui cogite à 2 multivimètreurs on a toujours plein d'idées après si c'est réalisable ou pas je ne sais point je ne sais point mais ça serait cool quoi s'ils pouvaient doubler plus les jeux bon il ya comment ça s'appelle je dirais les gens les monsieur tu vois les attention moi le gaming c'est professionnel tu vois je joue en vo sous titré avec les sous titres les plus petits possibles pour l'image soit bien clair tu vois et tu as le gros de la base en fait qui veut voir ces jeux fifa doublé en français en fait quoi avec des commentateurs français quoi c'est un peu ça le délire on va dire le prolétariat du jeu vidéo en fait tu vois et puis là la bourgeoisie du jeu vidéo qui joue tout en vo je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de respect entre les deux enfin bref ça c'est encore un autre problème mais bon là je dévis complètement mais ouais bon il faut faire quoi là il y en a tout des fois il n'y en a rien qui reste coincé c'est un peu chiant dans le jeu toi il est sorti il y a deux ans mais un des fois les aliens il y reste coincé il y en a un qui reste coincé dans un coin et puis ça bloque la mission donc c'est pas très cool vous avez vu comment elle parle en fait c'est un mec qui est coincé dans il est coincé dans quelque part dans une des pièces en fait quoi et puis il pose des questions à la chef là puis la chef lui fait non non elle lui répond mal à moi tu sais tu vois genre le mec il doit stresser à fond tu vois c'est pas le moment de lui parler comme un chien en fait tu vois c'est vraiment ça le délire du jeu qui est à moitié énervant en fait sinon c'est un très bon jeu quoi je sais pas ils m'ont mis une carte bonus avec les la mêlée à 250% mais genre tu n'utilises jamais en fait de la mêlée peut-être il faudrait que je fasse cr3 ça marche bien assez ça marche quand même la mêlée je l'ai cogné peut-être la mêlée en fait c'est pas putain mais où il vient celui-là il n'était pas là tout à l'heure j'ai fait la mission il n'était pas là celui-là peut-être c'est adaptatif aussi je connais pas bien le jeu donc la difficulté peut-être adaptative plus tu montes en niveau plus c'est dur j'ai l'impression que c'est comme ça que ça marche moi je suis pas un grand spécialiste de ce jeu là mais ça serait cool ça serait comme ça comme Resident Evil 5 un peu mais voilà ouais ouais je trouve que c'est un bon jeu et puis ouais j'ai vu un gars qui disait qu'il fallait pas acheter les jeux neufs il fallait pas acheter les jeux en promo parce que quand vous achetez les jeux en promo en fait vous vous y jouez pas ou je sais pas c'est pas trop mon délire en fait dès que j'achète un jeu j'y joue tu vois donc voilà en fait non j'achèterais pas les jeux neufs pour y jouer pour être sûr d'y jouer ça me paraît un peu délirant mais bon voilà il a essayé de sortir du lot aussi donc forcément les gens cherchent des stratégies de communication c'est peut-être pour certaines personnes quoi qui ont vraiment les moyens quoi une collection de jeux auxquels ils jouent pas ça peut peut-être marcher pour les gens pokés le prolétariat du gaming en fait t'achètes des jeux d'occasion parce que ça t'arrange voilà parce que quand c'est à 70 balles ou 80 balles ça fait un peu chier en fait quoi par exemple là il y a le Armored Core et puis il était vachement cher donc voilà hein je vais attendre un peu peut-être qu'il va un peu descendre dans quelques mois mais je sais que c'est un jeu Armored Core qui va me plaire mais voilà voilà la bouffe tout qui coûte cher voilà bon je sais que dans le monde du gaming parler de fric c'est pas trop ça mais bon hein à la fois faut un peu nourrir les autres gens qui vivent avec toi tu vois faut pas tout le monde acheter 3000 jeux à 80 boules quoi c'est pas trop bon donc les promotions c'est quand même cool quoi puis en plus les promotions c'est cool parce que par exemple tu peux jouer à un jeu tu vas voir tu l'as acheté 10 balles ou 20 balles et puis tu vois qu'il te plaît pas du tout ben voilà tu peux changer de jeu en fait quoi attendez-ce que si tu l'avais acheté à 80 forcément c'est pas pareil en fait quoi mais bon bref 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 je m'étale je m'étale mais c'était Alien Fire Team Elite et moi je le trouve vraiment cool ce jeu il vaut pas cher il a 20 balles en promotion là sur PS Store donc et puis il est assez joli hein franchement c'est pas non plus la claque graphique mais je sais pas qu'est-ce qu'il fout t'as Alpha et Beta là c'est vraiment des bêtas Mathis ceux là l'IA est complètement pourrie par contre les mecs qui sont avec vous les deux là ils sont débilos, Gravos quoi ils servent à rien du tout c'est des tourelles automatiques en fait quoi bon voilà mais bon 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 bref donc voilà vous enlevez l'IA un peu pourri l'ananas qui vous engueule si vous accrochez au jeu hein pourquoi pas c'est pas une mauvaise idée et puis si vous avez l'habitude de jouer en cob vous allez vous éclater là parce que si vous avez un pote qui a le jeu je pense à 2 ça doit être tripon de le faire le jeu à 3 peut-être ça doit être bon à 2 avec un pote sympa là peut être cool os ouais c'est vrai que je dise à mon frangin de l'acheter tiens je vais essayer de le convaincre ça pourrait être cool ça bon allez je m'étale trop là bon je vous fais des bisous xbox doublez vos jeux en français enfin playstation aussi vous pouvez prendre le délire hein je sais pas si vous m'écoutez moi je ne suis qu'un simple consommateur mais comme vous êtes en train de fliquer tout le monde je me disais peut-être que peut-être que bon voilà quoi donc voilà xbox traduisez vos jeux arrêtez d'acheter des compagnies à 10 millions de dollars là aux 10 milliards de dollars plutôt et doublez vos jeux dans les langues des gens arrêtez l'anglais tout partout là parce que nous on en peut plus en fait les gamers là ils en peuvent plus de l'anglais voilà la vo c'est cool de temps en temps j'étais à 6 aussi en français les gars hein il y en a marre de lire des sous titres minuscules pendant que tout le monde tripe non non là c'est la flemme tu vois non non on va être peinard dans le canapre tranquille à 3 mètres de la télé et pas devenir myope en fait c'est ça le c'est pas trop le but en fait tu vois se lire des sous titres minuscules il y en a ras le bol en fait voilà c'était le cri de guerre de la journée bon allez passez une bonne journée doublez vos jeux en français et alien fire team elite c'est allez à un un petit 6,8 sur 10 allez voilà allez voilà voilà allez salut les gars et les filles tout